Par création numérique, on va englober toutes les productions culturelles et artistiques qui, dans leur réalisation ou dans leur diffusion, utilisent les nouvelles technologies. Donc ça comporte la réalité virtuelle, que ce soit fiction ou documentaire, tout ce qui concerne le transmédia, la web et mobile création, le livre innovant, les expériences immersives, vidéoprojections, réalité augmentée, vous en avez entendu parler, le spectacle vivant qui aussi, dans une assez large mesure, inclut le numérique. L'ETEC, on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, donc pour l'Institut français, ça concernera surtout les questions d'apprentissage du français et de formation des enseignants. Et puis également, un champ très très important, celui de l'ingénierie culturelle, et là, en l'occurrence, de l'ingénierie de médiation, un savoir-faire et une expérience assez typiquement française, particulièrement développée. La question cruciale de ces industries qui sont encore jeunes et parfois émergentes et fragiles, c'est celle du modèle économique. C'est vraiment une priorité absolue, encore une priorité. La France a une particularité et une chance qui est qu'elle soutient beaucoup la création. Je pense notamment au fond du CREAM, initié par le ministère de la Culture ou au CNC, qui soutient énormément les industries créatives numériques. En revanche, quand il s'agit de favoriser l'export commercial, les efforts sont encore à faire et l'Institut français s'y emploie. Cette photo de Blancali illustre juste une nouvelle forme de spectacle qui émerge et qu'on aura très à cœur de promouvoir et de développer. C'est ces spectacles qui sont vraiment au croisement de la réalité virtuelle et du spectacle vivant. Cette photo illustre un projet qui vient d'être présenté à Chaillot et qui mêle donc danse et réalité virtuelle. Novembre numérique, c'est le festival des cultures numériques que l'Institut français a mis en place depuis trois ans avec l'ensemble du réseau diplomatique. C'est un événement qui nous tient vraiment à cœur puisqu'il rassemble un peu toutes nos missions autour de ce sujet, à la fois la sensibilisation aux usages, le débat d'idées autour des enjeux de société que porte la révolution numérique, la présentation et la promotion de la création numérique, favoriser également les coopérations entre professionnels français et étrangers. Tout cela se passe pendant novembre numérique. En 2019, 85 villes nous avaient rejoints lors de cet événement et nous espérons évidemment faire mieux en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada ...